Musique ... ... ... Trois quarts de l'humanité, c'est-à-dire près de 5 milliards de personnes, n'ont pas accès à une protection sociale complète. Chaque incident de la vie peut avoir pour eux des conséquences lourdes, parfois insurmontables. En Belgique, nous disposons d'une protection sociale généralement bien développée. Si nous sommes malades, nous pouvons aller chez le médecin. Si nous perdons notre emploi, nous recevons des allocations de chômage. Si nous travaillons assez longtemps, nous recevons une pension bien méritée. Dans de nombreux pays du Sud, la situation est bien différente. À moins que nous avons mené l'enquête au Mali. Je me suis soutenu de l'enfant, et je me suis un peu plus de mon amour. Je t'en ai eu une mauvaise. Je suis un peu moins de durée. Je suis un peu plus de douloureuse. Je suis un peu plus de douloureuse. on a vu d'autres personnes. parce que je suis un pays quand j'ai eu pour l'éritré. Donc la vie s'est faite. Musique ... Si j'ai pris une part de la pire à ce point, je me demande de savoir moi. Quand je suis dans le Jésus, j'ai appris de l'amour Blanc, mais je me demande de savoir un autre. Comme tu t'as appris des groupes touchants, je n'ai pas choisi une voiture et tu me demandes que je m'y suis. Comment est-ce que tu es ? Que tu te dénonce que je suis très bien. Awa et sa famille n'ont pas assez d'argent pour voir un vrai médecin. Ils ne sont pas les seuls, hélas. Le Mali se trouve en Afrique de l'Ouest et compte 16,5 millions d'habitants. La plupart d'entre eux ne bénéficient pas d'une protection sociale suffisante. 94% des personnes âgées ne reçoivent pas de pension. Sur 1000 enfants qui naissent, 104 meurent avant d'avoir atteint l'âge de 1 an. Cela représente plus d'un enfant sur dix. Alors que quand on tombe malade, il faut qu'on se traite. Et quand on n'a pas assez de revenus, souvent ça pose pour eux. Le docteur Diakite voit des gens comme la maman de Konaté tous les jours. Ils se rendent au centre de santé beaucoup trop tard, où ils ne terminent pas leur traitement parce qu'ils n'ont pas les moyens de se faire soigner. Cela rend leur guérison plus difficile. Parfois, il n'y a même plus rien à faire. Le docteur explique à ses patients que le manque d'argent ne doit pas les freiner à venir le voir. Donc avec des systèmes de mutuelles, avec des systèmes d'assurance, ça peut pousser les gens à fréquenter les centres de santé et à faire une bonne prise en charge. Et au lieu d'aller faire des traitements traditionnels par-ci, par-là, et sur l'échographie, tu as bénéficié 5 250. Le médecin conseille à ses patients de s'affilier à l'UTM. Cette mutuelle de santé malienne est une organisation partenaire de solidarité mondiale et des mutualités chrétiennes. Elle compte 244 000 membres. Merci, madame, merci. Au revoir demain. On a tous les enfants qui ont des enfants qui ont des enfants. Ils ont des enfants qui ont des enfants qui ont des enfants. L'assemblée de la ville est devenu solide. Elle a été en train de se dérouler. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est un bon sens. Il ne faut pas que le vétérateur soit beaucoup plus vite. C'est ça, c'est comme moi. Il a été de la marque de la ville de Tonsigïlaouta. En ce moment, il y a des médecins chefs qui ont fait un accident. Ils ont fait un bon coucouc ou un peu. Konate Djenéba est membre de la Mutuelle de Santé. Grâce à ça, elle ne doit pas payer le prix plein quand elle va chez le médecin. Les membres payent 25 ou 30% des frais de visite et rien du tout pour les médicaments génériques. Ils bénéficient aussi de conseils sur l'alimentation saine, l'hygiène et le planning familial. Je ne sais pas que ce qu'on a fait pour moi. Il n'y a pas d'autre maman, ni personne qui est fatigué. Il n'y a pas d'autre à dire que ce n'est pas le plus important. Comment est-ce que tu devrais apporter chez toi? Tu ne devrais pas apporter de la porte sans enfile. Tu devrais apporter de moi et de toi. C'est comme ça. Comment vous avez vu? Oui. Comment vous avez vu? Quand vous avez vu, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, j'ai vu. Je ne vous ai pas vu. Je n'ai pas vu. Il n'y a pas vu. A la maison, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je ne suis pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Les membres de la Mutuelle de Santé sont complètement convaincus de ces avantages. Mais ceux qui ne sont pas encore affiliés ont parfois du mal à se décider à payer la cotisation. Vous savez, quand on prend aujourd'hui le financement de la santé, quel est son ordre de priorité dans les dépenses d'une famille ? C'est-à-dire, si on mange, on s'habille... Donc, en fait, la santé peut-être ne vient qu'en quatrième voire cinquième rang. Mais par ailleurs, les gens, malgré leur état de pauvreté, chaque fois qu'ils tombent malades, ils trouveront par un moyen ou un autre les moyens d'aller se faire soigner. Donc, nous pensons qu'il doit y avoir une pédagogie pour inverser toutes ces tendances-là. Konate Djenéba est la présidente du Centre culturel de santé de Sansandine. Elle est persuadée que tout le monde devrait s'affilier à la Mutuelle. Son organisation aide les personnes qui ont un budget serré à mettre de l'argent de côté. Et la franchise qui a dit qu'elle peut-être c'est une vie. Je pense qu'elle a fait mal que j'ai hâte mais elle est un peuple qui s'appelle du père. Ce n'est pas mal que j'ai hâte. Il est un peuple qui s'appelle du père, qui s'accueillera, elle est un peuple qui s'appelle du père. Je me suis dit, je suis dit, c'est que je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit de m'aider. les enfants sont les enfants. Ils sont tous les enfants, ils sont tous les enfants. Ces témoignages du Mali montrent à quel point la protection sociale est importante. La protection sociale pour tous, à travers le monde, c'est possible, avec de la volonté politique. Sous-titrage Société Radio-Canada